À cette occasion, il y a deux de vos œuvres qui sont présentées. On a Seven Lives et Ayahuasca. Mais avant d'aller vraiment sur ces œuvres-là, j'ai une petite question. Parce que vous êtes connue comme cinéaste, en toute chose. Vous vous connaissez pour des films comme Doberman, 99 francs, Blueberry, pour réalisateur de clips, de documentaires. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la VR ? Qu'est-ce qui vous a fait dire, ce médium-là, pour moi, ça m'intéresse ? C'est simplement la proposition. Moi, c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai voulu essayer d'éviter le mot, ça fait un peu débile, mais quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est mieux, je me voyais bien essayer de faire que de la fiction, en fait. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais aussi, dans la fiction, j'avais envie de faire des choses très différentes et j'ai été amené par accident à faire du documentaire. Le documentaire m'a beaucoup appris de choses, même par rapport à la fiction, qui c'est un genre en soi, c'est du cinéma, tout autant que la fiction, d'ailleurs. Voilà, donc... Et tout le temps, j'ai bien aimé essayer des choses. Voilà, avant tout, on raconte des histoires quand on est un cinéaste et on peut les raconter de mille manières différentes. Donc, je me suis dit qu'un jour, je ferais bien du théâtre, d'ailleurs. Ça, je n'ai toujours pas fait. Mais je suis assez ouvert. J'ai fait de la mini-série, de la série, de la série digitale. Donc, voilà, j'ai assez de liberté par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai souvent regardé la VR... Je ne me suis pas concentré sur la réalité virtuelle et ce que c'était, mais elle est venue vers moi. On m'a proposé de faire un film qui est devenu 7 Live. Et c'est là que j'ai accepté. Alors, on n'accepte pas comme ça. C'est en fait, comme c'est les producteurs et les créateurs du projet qui m'ont proposé de venir voir des tas de films en réalité virtuelle. Donc, j'ai mis un casque, mais un casque, pas un casque forcément grand public. Donc, c'était il y a 2 ou 3 ans. Donc, j'ai découvert la Six Dove, c'est-à-dire le fait qu'on se déplace dans l'image. J'ai découvert les films emblématiques, il y a 3 ans, un petit peu de la réalité virtuelle. Et j'ai vu à quel point c'était un espace intéressant. Pour plein de gens, d'ailleurs. C'est surtout pas réservé au cinéa. Je pense que le cinéaste a sa place. Mais tout comme des gens qui vont venir faire des expériences et qui viennent de l'art contemporain, ce sont des artistes qui font des installations ou que ce soit des créateurs de jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup d'interactivité. Donc, il y a un savoir-faire là qui est intéressant. Comme ce soit aussi plus des metteurs en scène, justement, de théâtre. Parce que quelque part, on se rend compte que quand on va tourner quelque chose avec des acteurs, on n'est pas en train de faire un plan. On est en train de positionner la caméra dans un espace, c'est-à-dire sur une scène où il n'y a pas de public. Et on a un spectateur de notre pièce et on décide de le poser à un endroit. Donc, le metteur en scène de théâtre a vraiment sa place. Tout ça pour dire que c'est des choses qui font que le savoir-faire d'un cinéaste est intéressant pour une expérience. En tout cas, ils sont venus vers moi, tant mieux. J'ai vu tous ces films, j'ai donc eu envie de le faire. Et du coup, j'ai eu envie de développer d'autres choses avec l'affaire. Mais quand on regarde vos films, je pense à Blueberry, qui est vraiment une expérience déjà visuelle, une expérience presque immersive en elle-même, visuellement, et même à Doberman, par exemple. Je pense à une scène en particulier dans Doberman où on a le personnage, je ne veux pas massacrer son nom, alors je vais bien le prononcer, de Dominique Bettenfeld, qui, je vous l'abais, qui met une grenade comme ça dans une course-poursuite, il met une grenade dans le casque d'un motard et on voit cette grenade arriver sur nous. On est d'un point de vue subjectif, on est à la place du motard. Donc, il y a déjà l'idée de l'immersion dans votre cinéma. Régulièrement, vous voulez immerger le spectateur. Donc, est-ce que c'est ce que permet en plus la VR, pour vous ? Vous parlez plus loin dans cette idée d'immersion. Alors, c'est vrai que moi, dans le cinéma que j'aime, et parfois, je trouve, quand je le fais, qu'il y a des moments où c'est bien d'être à la place du personnage. Puisqu'après tout, c'est ce qu'on essaie quand on nous raconte des histoires, à un moment donné, c'est de se glisser au plus près du personnage. Donc, le cinéma permet dans le langage de le devenir. Donc, c'est intéressant pour certaines scènes, je dirais, de l'observer, d'être quelqu'un qui regarde le destin ou les émotions ou les sentiments du personnage. Et puis, il y a parfois un moment où c'est plus intéressant. On le voit bien, puisqu'on est dans ce festival, dans le cinéma d'horreur, les longs subjectifs de quelqu'un qui a peur dans un couloir. On voit que c'est une façon, entre le champ et le contre-champ, de vous mettre à la place du personnage. Donc, c'est des codes qui font partie du cinéma. Et c'est vrai que moi, je les utilisais, parce que c'est un accès direct au personnage et à l'immersion, effectivement, du spectateur dans une scène, dans une histoire, dans la position d'un personnage, à un moment donné. La réalité virtuelle, elle est intéressante pour un cinéaste. Je répète toujours la même chose, mais c'est parce que, quand on fait l'expérience, on se rend compte qu'il y a... Dans le cinéma, on a toujours la distance. On appelle le quatrième mur, c'est-à-dire une distance entre soi et l'écran. On perçoit toujours... Notre conscience perçoit qu'on voit un film, même si on arrive à se projeter dans les émotions des personnages, même si on a peur, même si on n'a pas envie de regarder, on sait que si on regarde vers le bas, on voit ses jambes et qu'à gauche, il y a quelqu'un d'assis. Il y a ce jeu-là. Et donc, dans l'idée du cinéma, au fond, c'est une idée... Comment dire ? Le fantasme du cinéma, c'est de rentrer dans le film. C'est de faire un film où le spectateur rentre à l'intérieur. C'est la rose pour du coeur de Woody Allen. Il y a plein de films comme ça, de l'histoire de l'image, sur cet exemple. C'est pour moi le plus... C'est le premier qui me revient. Mais cette idée d'être à l'intérieur du film, comme certains, même moines bouddhistes, vous disent que la réalité, c'est comme un film, sauf qu'on a oublié, on est à l'intérieur du film. Et que la méditation, c'est juste de se rappeler qu'on est un acteur en train de jouer, qu'on est dans un film, on n'est pas dans un certain niveau de réalité. Donc, on peut utiliser l'exemple dans les deux sens, mais quelque part, le cinéma est toujours cet exemple. Être à l'intérieur du film. Et la réalité virtuelle, elle propose vraiment la rose pour du coeur, puisque non seulement vous rentrez dans le film, puisque vous êtes sur scène, on va dire, dans la scène, et aussi vous interagissez, ce qui est aussi le cas du personnage dans le film. Et c'est aussi un fantasme de cinéma. Au fond, quand on raconte des histoires, en tant que spectateur, l'ultime, c'est d'être le personnage de l'histoire. Donc, on vit par transport émotionnel, sentimentaux, on se fait attraper ou pas par les moteurs de l'histoire. Mais à un moment donné, si on regarde l'abstraction de cette idée, c'est de devenir le personnage du film et que le film va s'organiser dans ses choix. Et ça, il va forcément y avoir quelque chose que la technologie va permettre de toucher. Je ne dis pas que c'est intéressant et que c'est les plus belles émotions et les plus intéressantes qu'on va avoir. Je pense toujours qu'en littérature, on a un certain type d'émotions, de sentiments ou d'informations que le cinéma ne pourra jamais produire. Mais par contre, et de la même manière, le cinéma, on ne pourra jamais avec la VR... Je ne pense pas que ce soit le but de la VR de s'impliquer dans un récit ou dans un personnage de la manière dont le cinéma, aujourd'hui, par la complexité de son langage, peut vous permettre d'aborder un sujet sensible. Mais par contre, il y a ce truc, c'est que vous êtes à l'intérieur du film. Pour l'instant, c'est un peu encore les montagnes russes. On repart de nouveau au début de l'invention du cinéma. Les premières choses en VR, c'est l'arrivée du Trangard de la Ciutat, c'est des toboggans, c'est des choses comme ça. Mais petit à petit, je pense que les choses vont se complexifier. Donc voilà. En l'occurrence, c'est de se dire, il y a quelque chose qui me permet ça. Et donc en tant que cinéaste, ça m'intéresse d'aller l'explorer. Ça ne sera pas mon métier, je pense. Forcément principal, comme on va dire, un réalisateur n'est pas forcément... Moi, je me considère plutôt comme, d'ailleurs, un réalisateur plutôt de fiction et de long métrage. Mais on peut faire aussi de la fiction en faisant de la série et on peut faire des expériences. Il y a toujours une dimension expérientielle dans mes films aussi. Je pense toujours que le cinéma doit t'amener à un moment dans une scène et dans cette scène, tu vas avoir une expérience. Cette expérience, tu peux l'interpréter de diverses manières. Elle va résonner de différentes manières en toi. C'est ce que je trouve encore dans la dimension artistique du cinéma, quelque chose d'assez fort. Là, il y a un outil qui est purement sensoriel, donc c'est intéressant pour moi. Oui, parce que vous l'avez utilisé comme comparaison, l'entrée du train dans la guerre de la Ciota, référence aux Frères Lumière. Mais est-ce que c'est aussi révolutionnaire que ça, la VR ? Vous dites, j'ai lu dans une interview que vous disiez, qu'on est finalement des metteurs en scène de théâtre et qui regardent l'entrée en gare de la Ciota en faisant de la VR. Est-ce qu'on est à ce point-là d'une révolution formelle ? Oui, pour des metteurs en scène de théâtre. C'est-à-dire que le théâtre existe toujours, est très vivant. Ça n'a pas changé le cinéma. Mais quand j'ai dit ça en fait aux réunions de l'ARP, c'est vrai que je me suis retrouvé avec tous mes collègues cinéastes à Dijon. Et tous les ans, on se réunit, on parle un petit peu justement des problèmes en général du cinéma, des financements et tout ça. Il y en a. Et puis on passe du temps ensemble à se raconter des histoires. Et moi, j'y allais pour de la VR. Et les autres cinéastes me disaient moi, la VR, je trouve que ce n'est pas assez défini, ce n'est pas assez ci, ce n'est pas assez ça. Et là, je leur disais, mais moi, j'ai l'impression que je suis avec des metteurs en scène de théâtre et que je suis un mec qui a essayé avec une caméra un truc. Et je me disais, mais attendez, les mecs, je vous assure, il y a quand même quelque chose à faire avec ça et de regarder l'histoire. Je me suis persuadé, moi, que, pas que la VR remplacera le cinéma, mais que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et tout ce qui va s'apparenter de ce qu'on va découvrir autour va être quelque chose de très important dans nos vies, mais peut-être dans 20 ans. Peut-être que ça va être plus de temps que prévu, mais un peu comme était le web dans les années 90. Et moi, c'est vrai que quand j'avais découvert ça, et je m'étais dit... C'est la deuxième fois que je me dis qu'il va y avoir une révolution dans nos... Mais pas forcément artistique. Le web, ce n'est pas un outil aujourd'hui vraiment artistique, mais pour la diffusion de certaines œuvres. Mais voilà, Internet a aussi permis finalement un changement radical. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais de la façon dont on consomme des images, des films, des programmes. Mais je me souviens, voilà, je pense que pour moi, il y a eu ces deux moments-là importants. Et je dirais que pour le web, j'avais raison parce que... J'ai raison par l'histoire, mais je me suis vraiment impliqué dedans. C'est-à-dire que j'ai fait mes pages web tout seul en 1990. J'avais fait un court-métrage en 1993. J'ai fait mes pages web de réalisateurs. Et sur les gros moteurs de recherche, à l'époque, vous tapiez film, directeur, la lettre K. Vous aviez cinq noms qui apparaissaient sur tout le web. C'était Kubrick, Kustoriza, les quatre grands. Kurosawa et Kislovski, je ne sais même pas. Et moi, parce que moi, j'avais fait ma page. Les autres, personne ne s'en foutait de toutes les pages. Donc voilà, tapez la lettre K aujourd'hui, vous voyez comment vous allez tomber. Donc, vraiment, la seule révolution technologique sur un truc, je pense que c'est la vérité. Peut-être que je me trompe et on s'en fout. Mais je crois qu'il faut regarder ça quand on est cinéaste, même si c'est balbutiant aujourd'hui. Tout ce qui était balbutiant dans le cinéma a été résolu très, très vite. Et aujourd'hui, quand on fait un film de réalité virtuelle, la technologie avance tellement que moi, quand j'ai fait les films que j'ai faits, là, c'est comme si j'avais commencé les films au tout début du cinéma. C'est-à-dire que j'avais une caméra noir et blanc et qu'en cours de tournage de mon film, il y avait les couleurs qui arrivaient, le son. Donc là, bientôt, va arriver la stéréo. On va dire, non, mais c'est déjà en 3D, mais voilà. C'est ça, mais l'équivalent. Et je pense que la réalité augmentée est une de ces nouvelles de ce qui est arrivé. Surtout, ce qui, dans la réalité virtuelle, va être une révolution, c'est l'accès au programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, le matériel n'est pas si défini, un peu cher, un peu contraignant. Il faut des PC, par exemple, pour voir mes expériences, il faut des PC très puissants, enfin, des PC qui... C'est encore popularisé totalement. Voilà, mais il commence à sortir des lunettes où toute la puce est à l'intérieur du casque et ça va devenir un outil très simple. Mais voilà, donc faire un petit tour par là, c'est pendant un instant jouer dans la cour du fantasme, du cinéaste, d'être à l'intérieur du film. Après, je pense que ce qui est intéressant dans la VR, c'est de trouver, ou dans la réalité augmentée, c'est de trouver le type d'histoire, de sensation ou d'expérience qui a moins de sens au cinéma, qui a moins de sens en littérature, qui a peut-être plus dans l'art contemporain ou dans quelque chose de plus expérimental et de le faire. Et que la période actuelle, qui va se finir, je pense, bientôt, est une période qui permet ça. Je reviens juste à la partie plus technique. Vous disiez que, finalement, vous avez passé tous les stades du cinéma en faisant même votre premier film. et le premier, c'était Seven Lives qui est avec des prises de vue réelles. Donc, pour vous, techniquement, qu'est-ce qui change dans la manière de filmer ? En termes d'utilisation de caméras, les caméras sont différentes, en termes de mise en place de dispositifs, qu'est-ce qui change pour vous en tant que cinéaste cette façon de filmer un long métrage de fiction et une expérience VR ? Est-ce que c'est vraiment si différent de le filmer ? Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de travailler ? Il y a des choses qu'on retrouve, il y a des choses qui sont radicalement différentes. Le langage est complètement différent. Et c'est un peu médiéval encore la façon dont on tourne. C'est-à-dire, ça ressemble au cinéma d'il y a 30 ans. Les contraintes qu'on a le metteur en scène pendant le tournage. Donc, il faut fabriquer encore des dispositifs. Aujourd'hui, quand on fait un film, on a la caméra, donc soit on cadre, soit on a un moniteur. Et aujourd'hui, pour les films qui sont tournés directement en numérique, on peut avoir un très grand moniteur et on voit le plan en direct. Quand vous filmez un film à 360, c'est de ça dont il s'agit, c'est de capter à 360, c'est que vous ne devez avoir personne dans le cadre. Donc, vous ne pouvez pas être là. Donc, vous devez être ailleurs. Mais pour l'instant, dans cet ailleurs, le retour vidéo n'existe pas. Donc, vous êtes totalement aveugle, en fait. Donc, nous, par exemple, on avait rajouté des GoPro au-dessus du rig et j'avais tourné avec l'iLO de Google qui est un dispositif qui est peut-être, moi, je pense, on a essayé d'autres caméras pour l'instant, la meilleure caméra du marché à moins de commencer à faire des rigs avec des Alexa à plusieurs caméras. Mais c'est 18 caméras, 17 et une au-dessus, qui font la captation. Et donc, dans les caméras qui sont au-dessus, on avait rajouté trois ou quatre GoPro, je crois, trois, simplement pour avoir, moi, dans le casque, en direct, en image pourrie, le retour à peu près. Donc, je voyais les formes des personnages parce que c'est pour recomposer l'image à partir de plusieurs caméras en direct. La définition est basse. Et donc, moi, j'avais un casque où je pouvais regarder de tous les côtés comme si j'étais sur le set, mais dans une très mauvaise qualité. Donc, on ne peut pas avoir la précision du jeu, par exemple, mais on a quand même un retour. Donc, les contraintes de tournage sont importantes parce que vous ne pouvez pas être dans le cadre. Vous ne pouvez pas avoir cette intimité de rapport qu'on a avec un acteur pendant la prise. Même, on lui parle. On est derrière la caméra. Moi, je cadre souvent. Et puis, d'un coup, en fin de prise, on demande quelque chose ou on repart dedans ou on bouscule un peu. Donc là, non. La prise de vue se produit. Puis, après, on arrête tout et on rentre. On rentre dans la pièce, on discute, on ressort. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. Mais il faut s'y faire, c'est tout. Et ensuite, en termes de langage pur, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire un champ contre champ VR. On ne peut pas, si on déplace la caméra, faire attention. Il faut savoir comment on le fait parce qu'en fait, il faut se dire que tout ce qui se passe avec la caméra va se passer sur le spectateur. C'est-à-dire, le spectateur regarde votre film. Si vous faites un travelling avant, ce n'est pas dans l'image et en avant. Donc, si vous faites un champ contre champ, la personne qui regarde le film, par exemple, si ici, on avait un plan sur toi, à partir du moment où on va venir se retourner, c'est comme si on me téléportait là-bas physiquement et j'ouvrais les yeux. Donc, c'est un choc cognitif. Et je pense que ce choc cognitif ne sera pas amoindri et en tout cas, ne fluidifie pas la perception de présence entre... de relations au film. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous décidez de mettre la caméra entre les deux et que les deux viennent se parler proches, vous êtes le témoin invisible d'un dialogue. Donc, c'est ça, la mise en scène. C'est-à-dire, commencer à réfléchir de comment vous allez déplacer dans l'espace, moins déplacer la caméra. Si vous déplacez la caméra, comment le faire ? Si vous faites un plan... Le changement de plan est l'équivalent, aujourd'hui au cinéma, d'une ellipse. C'est-à-dire, aussi dans le cinéma, vous avez des changements de plan tout le temps dans les scènes, vous ne les voyez pas. Vous suivez la continuité temporelle de la scène et puis, d'un coup, la musique change, ça devient éthérique, il y a quelque chose... Paf ! On est six mois plus tard, on a un plan large de... On accepte ce saut dans l'espace. Là, si vous faites un saut dans la même scène, vous avez une force aussi importante que ce que vous avez au cinéma comme ça. Donc, vous ne l'acceptez pas parce qu'il n'y a pas de continuité. Donc, il faut faire très attention. Il faut d'ailleurs beaucoup plus tourner en plan séquence. Est-ce que j'allais dire que c'est un plan séquence géant ? Souvent, il faut tourner en plan séquence. Il faut boucher peu la caméra ou faire attention quand on la bouge. Il faut rapprocher les acteurs de la caméra plutôt que la caméra des acteurs. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est plus théâtral. La chose, c'est que quand vous avez deux personnes dans une pièce, dans une scène de cinéma, vous pouvez réfléchir à comment vous allez le tourner. Est-ce que vous allez le tourner en un plan, en plusieurs ? Vous pouvez aussi même remettre au montage l'idée qu'il y a des émotions que vous allez capter en gros plan. Donc, vous allez faire même un champ contre champ. C'est très basique, mais vous allez le filmer. Et vous allez gérer ça dans le montage et les rythmes que vous allez donner à votre scène. Là, vous êtes un peu comme au théâtre. Vous allez mettre la caméra à un endroit, peut-être la déplacer un peu, mais c'est toute la finesse du déplacement des acteurs par rapport à la caméra qui va vous donner la proximité, le plan serré, le plan large et tout. Donc, c'est beaucoup plus un travail de mise en scène que de... C'est vraiment de la mise en scène comme... Voilà. On fait de la mise en scène. Au cinéma, on parle souvent de réalisateur. Mais il y a aussi beaucoup de mise en scène avec la caméra, surtout quand on fait des plans plutôt longs ou séquences. Il y a de la mise en scène dans le même plan. Un acteur va se rapprocher, s'éloigner. La caméra va se déplacer, va récupérer un autre acteur qui va vous ramener sur un autre. Tout ça, c'est une façon de balader le regard du spectateur dans une scène. Donc, là, par contre, c'est 100% ça. On n'est plus aidé par le montage. Après, je crois, moi, que... Voilà, il n'y aura jamais de champ contre champ en VR. J'ai vu des gens qui en ont fait, ça ne marche pas. Et je ne vois pas pourquoi ça marcherait puisque si je suis vraiment impliqué cognitivement dans la scène, ce n'est pas juste de me déplacer complètement à l'opposé, de me faire un choc pour m'amener de l'autre côté pour juste avoir la réponse d'une personne. Je me débrouille pour la faire dans le plan. Et vous parliez un petit peu de choisir le bon sujet pour faire de la VR. Trouver un sujet qui, pour le coup, ne pourrait peut-être rendre moins bien avec une autre forme, que ce soit cinéma, théâtre ou peut-être livre. Trouver peut-être le bon sujet. Et je pense à Ayahuasca qui, pour le coup, est assez expérimental. On est sur des visions que provoque l'ayahuasca qui est une plante psychotrope d'Amazonie utilisée dans les rituels chamaniques. Et vous avez un rapport particulier avec l'ayahuasca puisque vous avez écrit des livres dessus, vous avez fait un documentaire. En tout cas, c'est évoqué dans le documentaire d'Autre monde. Vous avez fait, vous avez essayé l'ayahuasca à plusieurs reprises. Donc, est-ce que vous pouvez, avant de parler, de rentrer vraiment sur l'expérience VR, parler un petit peu de ce rapport que vous avez à cette plante, en fait, et ce qu'elle a provoqué chez vous, au-delà de l'inspiration qu'elle a pu vous donner dans toute votre œuvre puisqu'elle traverse le documentaire, le livre et la fiction chez vous. Est-ce que vous parlez de cette rencontre avec l'ayahuasca ? Donc là, c'est le sujet de mon expérience VR et effectivement d'autres films. Non, c'est vrai que, moi, ça fait 20 ans que je suis relié à ces plantes, à cette médecine traditionnelle indigène, que je vais régulièrement voir les guérisseurs, que je fais des diètes traditionnelles. C'est toujours, toujours actif. Ma vie n'est pas quelquefois, c'est quelque chose qui est toujours présent. Maintenant, je pense que quand on pense que quelque chose, c'est bien de le communiquer d'une certaine manière parce que c'est inconnu dans votre culture et d'essayer de le faire, je le fais. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut savoir sur ça, c'est oui, moi, j'ai une vraie relation, je suis un abouasca héros, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent dans ma vie tout le temps. Ce n'est pas que j'en prends tout le temps, mais c'est présent dans mon espace psychique. Personne ne le juge ici, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà pourquoi je fais ces films et au fond, quelque part, quand j'ai essayé le casque et que j'ai vu les autres expériences de réalité virtuelle, je me suis dit, bon, je vais le faire en tant que cinénaire, mais surtout, je me suis dit, c'est dingue, aujourd'hui, la technologie permet de nous rapprocher encore plus de ce type d'expérience, donc de pouvoir le reproduire sans vous... Ce n'est pas l'expérience, mais d'un coup, vous donnez ce sentiment de vertige qu'on peut avoir face à l'expérience, le type de vision, le type de rapport entre le champ et la vision et l'interactivité qui peut y avoir aussi, même si elle est réduite. Là, elle est... Et tout a été conçu dans cette expérience pour non pas faire un joli film, mais essayer de se rapprocher de l'expérience et de choses qui sont balisées dans l'expérience ou récurrentes et tout. Voilà. Maintenant, chaque fois que je parle de l'ayahuasca, je rappelle deux choses importantes. L'ayahuasca est interdite en France, c'est important de le savoir, ça ne se consomme pas en France. Par contre, au Pérou, c'est le trésor national des peuples indigènes et donc, c'est quelque chose qui est... Voilà, donc la culture, deux cultures sur la même chose, une vision radicalement différente. La pratique indigène de la médecine traditionnelle est un pays où c'est considéré comme quelque chose de toxique et dangereux, donc interdit et passible de prison. Donc, voilà, on a cette chose. Donc, je parle de... Dans ces expériences, pour moi, c'est quand même important de communiquer autour et surtout, la VR, c'est surtout... Dès que j'ai mis un casque, j'ai commencé à travailler sur Seven Life, et je me suis dit, il faut que j'y retourne parce que là, j'ai la possibilité d'être un peu plus près. Peut-être pas en définition, peut-être pas dans certaines choses, mais l'idée de ramener un témoignage parce que je pense que ça fait partie du travail d'un cinéaste ou d'un artiste ou d'un écrivain, enfin, voilà, de quelqu'un qui travaille comme ça, de se dire, tiens, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de venir repartager pour que peut-être à un instant, des gens aient une émotion, une sensation reliée à un champ et se dire, non pas, je vais aller prendre de l'église quand même et se dire, ah, il y a quelque chose quand même avec ces Indiens, avec ces plantes, voilà. Parce que moi, effectivement, j'ai basculé dans un autre système de réalité avec les Indiens en 20 ans où, voilà, les plantes sont des êtres avec qui on peut dialoguer, sont nos ancêtres, rester sur la planète avant nous et il y a des façons, la nature a créé des outils pour relationner, échanger et apprendre et comprendre et respecter et se relier et tout ça, voilà. Et c'est très difficile à regarder ça dans notre appréhension culturelle de la réalité. Donc moi, mon travail est d'essayer de ramener cette chose indigène qui aurait été pour moi une histoire tant que je n'ai pas vécu l'expérience et qui n'a jamais pour l'instant été contredite au cours de, je ne sais pas, de toutes ces années. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez essayer l'ayahuasca, prendre un billet d'avion pour le Pérou. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement regarder l'expérience vert et c'est intéressant parce que vous parliez de reproduire le chemin balisé de cette expérience et c'est vrai que quand on regarde ayahuasca, ça commence par cette... Il y a l'idée de l'accompagnement, donc on est accompagné par la voix du chaman, on est accompagné par son chant qui est l'icaro, si je ne dis pas de bêtises, donc on est accompagné par son chant et en même temps au tout début il y a une voix de la personne, je ne sais pas si c'est la vôtre ou si c'est... Il y a une voix au tout début qui n'est pas la voix du chaman, qui est la voix de la personne dans laquelle on est, qui est en train de vivre cette expérience. Pourquoi avoir eu besoin de faire parler quelqu'un au début, ça aurait pu être juste nous qui débarquions face à un chaman qui nous mène avec son chant ? Pourquoi avoir eu besoin de baliser un petit peu plus le terrain pour celui qui fait l'expérience ? Parce qu'on se dit d'abord que les gens qui font cette expérience de réalité virtuelle doivent savoir, c'est un peu comme dans un gameplay, doivent savoir dans quel état ils... comment ils doivent se poser, sinon les gens resteraient debout, marcheraient dans... Parce que quand vous mettez le casque, vous êtes debout, vous mettez le casque, dans une malocat, il y a un guérisseur qui est assis, un guérisseur traditionnel qui vous fait signe de vous asseoir, vous vous asseyez, vous devez vous concentrer, tout ça, voilà. Si vous ne le savez pas, vous mettez le casque et puis vous pouvez vous balader pendant une demi-heure et le chant ne commencera pas forcément et vous n'aurez pas de vision. Donc on ne va pas... C'est quelque chose de nouveau, la VR. Ce n'est pas un film, vous êtes interactif. Donc il va falloir un minimum donner des clés de comportement et d'état pour que la personne qui va faire l'expérience se dise, ok, je dois m'asseoir et je dois être tranquille et je dois écouter le chant et il va se passer quelque chose parce que je suis censé avoir ingéré une plante. C'était simple, il s'est mis devant un micro et on a fait des chants plus longs, il n'a pas regardé l'image, il a chanté pour lui le chant en se reliant à sa médecine qui était le chant qui correspondait à ce que j'allais modéliser. Donc c'est pas... Là, pour te dire que ce n'est pas... Comment dire ? Voilà, je fais mes visions puis je mets de la musique dessus. Enfin, je ne dis pas que tu dis ça, mais voilà, c'est un travail qui a été fait avec les guérisseurs et je dirais même si ça avait été un autre guérisseur, je n'aurais pas fait du tout le même film parce qu'il y a un aspect qui est la médecine de l'ayahuasca et des plantes et il y a un autre aspect qui est la méthode du guérisseur, comment il va guider son expérience. Lui a une méthode, même si c'est souvent un petit peu la même chose, on va dire comme dans un film, il y a une ouverture, un début et une fin, un climax, un point tournant mais il y a des cinéastes qui décident de faire toujours un flash forward un peu au milieu de raconter l'histoire autrement mais on raconte toujours à peu près pareil mais c'est dans les détails et dans la façon de faire que ça change et qui change complètement la perception d'un film. Dans les plantes, c'est pareil. J'aurais pris un autre guérisseur si jamais j'ai l'occasion un jour d'en refaire une, je choisirais vraiment un guérisseur qui travaille complètement différemment, pas du tout par ces montées, ces descentes, c'est des choses très fortes qui au contraire t'amènent lentement étape par étape autrement. C'est vrai qu'on passe par plein de sensations en regardant on a des sensations de flotter et puis d'un seul coup c'est angoissant c'est un peu suffocant et puis après on va re-respirer enfin moi j'ai une sensation de respiration notamment avec le colibri c'est un moment où je retrouvais la surface mais plus techniquement parlant parce que contrairement à Seven Lives qui était donc en prise de vue réelle là on n'est que sur de l'image générée par ordinateur on est vraiment sur l'image de synthèse donc comment on travaille est-ce que c'est plus simple pour la VR de travailler avec ces images générées par ordinateur ou au contraire ça rend les choses un petit peu plus compliquées ou est-ce qu'on a une liberté plus grande quelle est la différence par rapport à Seven Lives on a d'autres contraintes et je dirais il y a quand même des images tournées dans Cosmic Journey parce que le guérisseur il n'est pas tourné avec une caméra il est tourné en vidéogrammétrie avec 150 caméras donc il y a peu de studios de postes lui a été capté je crois que c'est Dimension qui fait ça aux Etats-Unis donc il a fait les champs les positions des champs les champs étaient déjà enregistrés et les différentes attitudes il les a fait dans un studio où il était capté par 150 caméras du coup il devenait un fichier autour duquel vous pouvez tourner vous mettez le casque s'il est assis devant vous il bouge mais vous pouvez aller regarder devant, derrière, partout et on a été obligé de faire ça parce que moi ce que je trouvais important dans l'expérience c'est de s'asseoir c'est bête mais sinon on aurait dû le filmer mais à partir du moment où vous pouvez bouger vous êtes debout avec le casque sur un deck et il est assis en face de vous si vous vous asseyez il ne va pas être à la même hauteur vous décidez de vous asseoir donc il faut que lui puisse être vu sur tous les côtés donc la technologie n'est pas encore tout à fait au point ça a été très compliqué mais ça nous a juste été la solution pour permettre cette mise en scène qui fait que quand vous êtes sur le deck vous pouvez marcher autour si vous voulez et moi je trouvais important dans l'aspect contemporain de la VR de faire du six-d'off c'est-à-dire de se déplacer dans l'image au contraire d'une vidéo où vous êtes capté si vous bougez la tête c'est toute la vidéo qui bouge vous avez le relief vous avez tout mais la vidéo vous êtes pris dedans là le six-d'off c'est je veux regarder sous la table avec mon casque je regarde je me baisse comme ça et là je vois quelque chose mais pour faire ça il faut que il se soit calculé en temps réel la table c'est-à-dire que les lunettes détectent que là la table est ici et là vous descendez donc il faut qu'elle fasse l'image calculée en temps réel en 3D en mouvement de sa position c'est pour ça que ça demande beaucoup de ressources informatiques et de c'est souvent le cas dans les jeux vidéo mais pour quelque chose que voilà donc ça ça demande des ressources et moi je voulais et dans les visions on a ce sentiment de pouvoir avoir la vision qui n'est pas projetée dans laquelle aussi parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est physiquement là si vous rapprochez vous le voyez plus près vous le sentez plus près si vous éloignez qui est souvent aussi très déstabilisant d'avoir ce type de vision qui n'est plus un écran donc cette partie ce qui est compliqué en fait dans ce film c'est le mélange des technologies vous avez ça puis à côté de ça vous avez du temps réel ce qui est toute la suite de l'expérience c'est fabriquer un monde en 3D qui doit être calculé en temps réel donc ça doit être une complexité qui doit être gérée notamment des tunnels de serpents des choses comme ça c'est à dire que si vous bougez votre tête vous bougez dans l'image et l'image même réagit à vous voilà et si vous bougez par exemple trop rapidement votre tête vous avez des shaders qui se déclenchent c'est à dire que dans la réalité si par exemple il y a le chant d'un guérisseur qui t'est proposé ce qui se passe c'est que si tu commences à bouger beaucoup tu perds ta concentration donc tu reviens un peu dans la réalité t'es pas bien tu as la nausée tu te perds un peu donc nous si vous par exemple vous bougez dans le début de l'expérience de ce film jusqu'à un certain moment parce qu'à un moment vous êtes pris de toute façon par l'expérience et bien si vous bougez beaucoup vous allez revenir sur la malocard et les visions vont disparaître donc il faut calculer des shaders c'est à dire des déclenchements d'une programmation en fonction du mouvement de votre tête plus flou plus net l'image disparaît pour essayer de retrouver la réalité de la concentration c'est à dire au bout du compte que alors je vous dis le truc pour ceux qui l'ont pas fait est-ce qu'il y en a qui l'ont fait l'expérience ah oui quand même 4, 5, 6 une dizaine très bien oui l'expérience virtuelle oui on pourra reparlé après de l'expérience ayahuasca autrement l'expérience virtuelle et donc donc quelque part au bout du compte moi ce que je me dis c'est les gens devraient pénétrer fort le monde de ce monde des visions s'ils ne bougent pas s'ils regardent à peu près là s'ils commencent à partir regarder là il y a une perte de concentration sur le corps donc les visions peuvent changer etc etc donc on a travaillé des shaders c'est à dire des déclenchements de modifications de l'image en fonction de l'attitude de la répétition de cette attitude de la vitesse de mouvement de la tête ça c'est pour faire une interactivité comportementale ensuite ce qu'on a fait dans l'expérience c'est qu'il y a un moment donné alors pour ceux qui ne l'ont pas fait je ne sais pas si ceux qui l'ont fait l'ont remarqué mais il y a un moment je vais essayer de ne pas spoiler trop si certains vont la faire mais disons qu'à un moment vous quittez un espace assez défini pour entrer dans une zone de lumière lumineuse de mouvement où il n'y a plus de champ d'ailleurs vu qu'il n'y a plus de champ ce qui arrive quand le champ s'arrête le guérisseur vous laisse un petit peu c'est comme si vous ameniez quelqu'un en orbite quelque part et puis hop vous le laissez faire il le laisse pour voir comment ses énergies sont mentales comment il réagit comment il se retrouve tout seul flottant dans ce monde ou en lui et donc dans cette partie là c'est du remarching c'est à dire que c'est des algorithmes purs qui vont faire en sorte que vous allez vous modifier l'image par votre regard ou en tout cas vous diriger où vous voulez c'est à dire que vous avez un monde abstrait si vous regardez à gauche vous allez à gauche si vous regardez à droite vous allez à droite il y en a certains qui ne s'en rendent pas compte c'est assez court ce moment là mais ça veut dire que la main vous est redonnée et ensuite le champ reprend donc on quitte de nouveau il faut faire des transitions complexes entre l'état où vous serez chaque expérience sera différente quand vous serez en remarching puisque vous allez vous regarder comment maintenant raccorder de nouveau une position une expérience quand on revient avec du calcul en temps réel et qu'on continue l'expérience voilà et donc l'expérience se balade comme ça plusieurs fois avec différents systèmes de ce type et donc c'est très expérimental la VR c'est à dire que tout ça ça vient en fabriquant le film et dire on voudrait faire ça comment on peut le faire et il faut savoir aujourd'hui qu'en réalité virtuelle si vous voulez faire un fondu enchaîné un peu particulier il faut fabriquer un programme pour le faire quand vous faites ça sous cinéma vous faites du flame ou une machine un peu performante de trucage vous dites bon on fait un fondu comme ça comme ça avec ce type de courbe on le regarde c'est pas bien on le refait en temps réel il vous fait une simulation en basse définition vous voulez le faire en VR passer d'un monde à un autre le type va fabriquer un programme ça va être calculé pendant une nuit ou deux et puis vous le verrez deux jours plus tard et si c'est pas bien il faut recommencer etc donc on a reculé de 20 ans à peu près parce que la taille des images en VR quand vous êtes à un écran vous avez une image comme ça quand vous êtes en VR vous prenez cette image et vous la multipliez autant de fois pour faire une sphère totale et dans laquelle il faut gérer plein de choses et donc du coup tous les outils toute la puissance de calcul de trucage ça je parle surtout pour les trucages en temps surtout pour les trucages à partir d'images tournées c'est assez compliqué alors on travaille sur les mêmes machines que des moteurs de jeu Unity par exemple c'est fait sur Unity après il y a d'autres choses qui sont faites autrement à l'intérieur bien sûr le remarging il n'y est pas mais une partie des choses sont faites sur Unity assemblées à l'intérieur qui sont des meilleurs outils pour l'interactivité enfin il y en a d'autres mais c'est ce qu'a choisi le studio de création voilà donc pour un cinéaste vous êtes dans un espace où il faut inventer les machines à chaque fois c'est comme vous êtes au début de quelque chose vous retrouvez et d'un coup vous voyez un film et vous dites ah ces mecs ont réussi donc ça c'est possible ok comment ils ont fait alors les studios appellent le studio il ne veut pas le dire il le dit enfin voilà et nous on fait des choses on a fait des choses qui on se dit bon bah tiens ça on a un peu fait avancer la technologie et c'est pour ça qu'on peut faire des films de ce type parce qu'il n'y a pas de marché c'est que de la recherche donc c'est financé par du public c'est ce que j'allais dire c'est que finalement c'est autant une recherche créative qu'une recherche technologique en fait la VR pour vous mais pour moi c'est pas une recherche technologique moi je préfère que les technologies soient là et j'ai toujours réussi à éviter d'être dans cet espace qui est toujours très désagréable quand vous faites un film c'est à dire d'être à l'avant de faire des premiers films avec une nouvelle technologie c'est toujours compliqué un film c'est déjà tellement compliqué à faire et donc j'avais par exemple jamais fait de film en numérique moi j'ai toujours tourné en 35 mm même des séries et tout parce que quand le numérique s'est développé il a mis 10 ans à se stabiliser pour être comment dire pour qu'on puisse retrouver toutes les les capacités techniques qu'on peut faire en pellicule c'est un peu alors bien sûr les caméras marchaient depuis longtemps mais quand vous allez mettre une caméra pour faire tel plan sur un stedicam à telle hauteur comment va se passer la gestion du retour tout ça ça a mis des années à se caler donc j'ai laissé les autres essuyer les plates de toute façon je préfère l'image 35 mm et toujours et là j'ai fait mon premier film long métrage là je viens de finir de tourner un premier film en numérique et en large format ce qui est en train d'arriver c'est les premiers films en France faits comme ça et qui est d'une très belle image aussi donc je suis assez content finalement d'avoir attendu ce temps parce que là aujourd'hui le large format l'ALF ramène une qualité qui est très cinématographique mais tout ça pour dire que par contre là je n'ai pas du tout réussi à faire ça quand j'ai fait de la VR c'est-à-dire que là par contre je me suis retrouvé au front du front voilà mais c'est aussi intéressant puis comme c'est expérimental et qu'il y a moins d'enjeux qu'un film voilà il y a beaucoup moins d'enjeux on fait des oeuvres artistiques on ne fait pas des oeuvres de marché quoi et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une période intéressante parce qu'aujourd'hui il y a une conscience politique de l'importance des enjeux économiques à venir de la maîtrise d'une technologie qui va prendre des places dans nos existences et donc d'avoir les ressources technologiques le savoir-faire sur la VR l'AR et donc il y a les instances de financement de films ou de recherches voilà il y a une part du CNC qui va financer ce genre de choses pour qu'on puisse nous en France savoir en faisant des oeuvres mettre au point une technologie qui pourra voilà après servir à d'autres choses et donc le film a été financé avec de l'argent région CNC le Luxembourg beaucoup presque la moitié du budget parce qu'ils ont une vraie politique de justement de se positionner dans ces nouveaux dans ces nouvelles technologies après des tax shelters en Belgique donc aujourd'hui on fait un film qui n'est pas porté par le marché à savoir qui n'est pas financé pour apporter de l'argent c'est très très important parce que ça c'est le cinéma aujourd'hui c'est la plus recherche et développement voilà c'est comme le court métrage quand vous faites un court métrage vous avez une aide d'une région vous mettez votre argent personne ne gagne de l'argent en faisant enfin voilà aucun des personnes qui ont travaillé sur les films en VR peuvent se dire ouais super on a quand même cette année on a fait un beau film on a bien gagné notre vie non personne n'a gagné du tout sa vie tout le monde a un peu survécu comme quand on fait un court métrage mais ça coûte très cher et c'est quoi le budget d'un film de VR je ne sais pas je dirais qu'Ayahuasca qui fait quoi 14 ou 15 minutes c'est variable en fonction de l'utilisateur comme on dit ça a dû coûter je ne sais pas je crois 600 000 euros et Seven Lives ça doit être 900 000 donc voilà si vous faites la même histoire en court métrage ça coûte 100 000 c'est que c'est très cher juste c'est le temps c'est quand vous prenez un opérateur qui va faire un trucage et qui va mettre deux semaines à essayer quelque chose qui ne va pas marcher qu'il faut recommencer vous avez payé une machine de l'électricité quelqu'un qui voilà qui mange qui vit qui voilà et c'est ça c'est le poids la techno en soi elle est un peu lourde mais c'est surtout le nombre le temps le nombre de personnes le temps qui qui est complexe aujourd'hui on peut presque faire des courts métrages à la maison chez soi avec un ordinateur c'est quand même assez incroyable on peut filmer avec un téléphone non VR c'est mort ça pas encore parce que dans quelques années on pourra faire ça vers chez soi je souhaite ça voudra dire que quand on fera des choses de manière comment dire plus industrielle ou à la pointe on fera des choses vraiment impressionnantes si on arrive à faire ça chez soi dans quelques années et comment vous voyez vous l'avenir de la VR est-ce qu'il y aura est-ce qu'un marché vraiment je parle de la VR plutôt créative est-ce qu'un marché va vraiment pouvoir se créer est-ce que ça peut évoluer pour être quelque chose qui là il existe quelques salles de VR en France on peut aller regarder des expériences VR on peut mettre des jeux il y a même des salles d'escape game enfin d'escape room en VR donc ça commence à prendre un petit peu mais est-ce que vous voyez que ça peut se démocratiser totalement ou ça restera pour d'autres utilisations comme je sais pas moi du télétravail ou ce genre de choses ou du médical ou du médical l'évasion du voyage je sais pas je pense que c'est une technologie je sais pas à quel point la dimension artistique ça va vraiment dépendre des artistes le cinéma existait parce qu'il y avait des cinéastes en fait c'est tout c'est est-ce que d'un coup il y a des artistes qui vont prendre la VR et faire des trucs tellement impressionnants que d'un coup d'autres artistes vont s'y mettre et d'un coup on va se dire attendez là il y a quelque chose et là la VR va décoller ou alors il n'y a pas ce décollage tout le monde cherche on n'y arrive pas et puis d'un coup pouf il y a le médical qui arrive et d'un coup on va tous acheter des casques pour d'autres raisons voilà je sais pas donc c'est très très mystérieux moi j'ai aucune vision ce que je sais c'est que la technologie qui existe déjà mais disons pas vraiment pour le grand public avec des casques assez performants tandis que la VR on a aujourd'hui des casques performants pas trop chères pour 400 euros on peut acheter un très très bon casque et voilà ce qui est cher mais mais je pense qu'il y a un futur moi je pense plus à un futur un peu c'est un peu un peu ce qui est un peu flippant comme truc mais un futur on pourra faire des sortes d'oeuvres ou d'interactions avec les gens mais quelque chose en random c'est à dire qu'on aura des lunettes mais qui seront pas plus lourdes que les lunettes qu'on a ou ça sera finalement 20 ans plus tard mis dans une lentille à l'intérieur de votre oeil donc ça n'a même plus de lunettes et vous achèterez un programme qui est censé vous vous faire vivre une aventure mais il décidera d'apparaître alors que vous êtes là parce que je suis là en train de faire la conférence et puis d'un coup j'aurai le personnage qui a détecté mes émotions et qui va venir me dire quelque chose qui va m'aider peut-être ou pas qui va sortir du mur parce que la pièce on rentre vraiment dans un espace où ce qu'a été la science-fiction un certain type de science-fiction va exister pas les voyages galactiques moi j'étais plutôt space opéra et non on voit qu'on n'a pas finalement pour l'instant on n'est pas parti vers ça mais par contre quand on voit aujourd'hui à quoi ressemble notre monde par rapport à toute la littérature cyberpunk on se rend compte que c'est en train d'arriver quand on moi j'ai commencé à travailler avec des casques alors sur des films mais j'étais à l'intérieur de mon film avec mon superviseur des effets visuels on n'était pas dans la même pièce on discutait entre nous avec des avatars on était à l'intérieur du film ça quand vous vivez ça vous vous dites bah quand même c'est délirant pour se dire bon tiens tu vois dans ce coin de l'image mais on est à l'intérieur d'une image en 3D avec un petit casque chacun chez soi moi j'ai pas c'est un oculus go on arrivait à pouvoir se mettre à l'intérieur du rush de VR et parler alors ça on se voyait pas comme ça c'est des petits personnages un peu comme des Legos mais il y avait votre manette qui bougeait avec la main vous entendiez la voix parfaitement spécialisée à l'endroit et donc si ça ça existe aujourd'hui pour un casque qui vaut 300 balles et qu'on peut le faire qu'est-ce que ça va être dans quelques années parce que comme je l'ai dit on a inventé la couleur et tout mais on a pas encore fait la 3D le Dolby Surand et on a pas inventé le Schaeffer voilà oui qui est en train d'arriver pour le cinéma aussi et donc il y a cette évolution après que ce soit bien ou pas moi je sais pas je trouve que c'est une chance cette époque pour les jeunes qui veulent faire les jeunes ou moins jeunes personnes qui veulent faire des choses créatives c'est encore la période parce qu'il n'y a pas de marché le film moi va sortir sur les stores dédiés à certaines machines mais bon combien de personnes ont ces machines dans le monde 10 000 donc si vous faites 10 000 ventes même si tout le monde l'achète vous avez 10 000 20 000 personnes sur des casques pointus je dirais ou même et que vous vendez votre programme je sais pas combien mais quelques euros une dizaine d'euros ou une vingtaine d'euros ce que ça rend ne peut pas financer c'est pas une place de cinéma par contre si tout le monde dans ses lunettes comme dans son téléphone parce qu'on peut aussi avoir dans son téléphone un casque de réalité virtuelle il suffit d'avoir mais c'est pas terrible mais on peut l'avoir mais quand la technologie va commencer à fondre et qu'on va pas acheter un casque d'arrêté on va acheter un outil communiquant pour tous les jours notre téléphone on téléphone mais on fait vraiment beaucoup plus que ça et d'ailleurs on téléphone presque moins avec donc c'est un truc de communication et dans lequel aussi on va aller voir des sites il y a des gens qui regardent des films j'ai rendu des téléphones moi il m'arrive de regarder non pas des films des autres mais parfois je vois les trucages ils m'envoient les trucages je mets mes lunettes je regarde le trucage le fichier je peux répondre donc c'est des outils quand même incroyables mais si on arrive à un moment donné à avoir une station une paire de lunettes et quelque chose ça va ouvrir un espace là peut-être où il y aura des gens qui ont envie de se dire tiens je vais acheter ce programme et il y en aura des millions et donc il y aura un marché mais s'il y a un marché il va falloir que ce soit un événement pour être c'est comme le cinéma on revient dans une problématique où la créativité la création va être beaucoup plus contrôlée comme est le cinéma aujourd'hui contrôlée comment ? contrôlée parce que financée et donc quel est le risque ? non c'est simplement que quand quelqu'un finance quelque chose si c'est un état qui finance pour que vous fassiez de la technologie il va vous dire faites ce que vous voulez le tout c'est que vous avez le projet est intéressant en soi mais on n'a pas envie on n'a pas besoin que l'argent rentre ce qu'on a besoin c'est qu'il soit vu dans plein de festivals et que vous vous utilisez cette technologie pour que tout ça émerge quand vous faites un film il y a des gens qui vont mettre de l'argent sur la table comme si vous alliez fabriquer une maison ou une voiture et donc ils vont mettre de l'argent sur la table il y en a une partie qui sera donnée par des fonds donc cette partie là elle sera beaucoup plus liée à la qualité artistique du film mais ces gens là ils vont dire bon bah elle est super ta voiture mais moi je voudrais qu'il y ait quatre fauteuils dans ta voiture pas deux juste à l'avant parce que je veux le vendre à des gens qui puissent aller en famille mais toi tu voulais fabriquer un cabriolet à deux voilà donc tu donc tu feras pas ta voiture tu feras un autre type de voiture et le cinéma c'est ça il faut aujourd'hui qu'un film pour être financé les gens se disent suffisamment non pas qu'en soit le film comme oeuvre d'art soit intéressant mais enfin je parle que là je pense que vous savez tout ça mais que il y ait ou la possibilité d'avoir un événement donc un casting donc un sujet donc quelque chose et qu'en même temps qu'on se ferme pas certaines portes donc qu'il faut limiter les choses qui peuvent être trop déroutantes dans un film et les cinéastes naviguent avec ça c'est contraignant oui voilà ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de film depuis très longtemps j'en ai fait un là mais ça fait partie des raisons parce qu'à un moment je me dis bon bah je préfère faire autre chose où il y a plus de liberté où on vit voilà qui est moins mais bon c'est comme ça et le cinéma a changé ces dix dernières années depuis la crise de 2008 il a changé ça se voit il y a beaucoup moins de de crise de risque oui je trouve en tout cas moi je le ressens dans ma position que j'avais qui était un peu frontière un peu au bord mais j'arrivais à faire mes films après moi je suis un petit peu dit bon faut que je je fasse un peu attention donc je rentre mais non il suffit pas le canal est très serré donc si on veut faire des films vous trouvez des sujets qui soient à la fois assez ouverts par le public assez bien castés dans lesquels il y a des choses qui à la fois vous intéressent c'est complexe est-ce que est-ce que vous avez fait de la série télé et aussi de la comment dire sur le web j'ai pas fait de la série pure j'ai pas fait encore des séries j'ai jamais dépassé en série non 3 heures donc c'est pas de la série c'est de la mini série la mini série mais justement la série est-ce que qui est de plus en plus populaire c'est même pas que c'est de plus en plus populaire c'est que c'est carrément rentré totalement dans la consommation des gens les gens regardent beaucoup de séries c'est aussi un haut lieu de création c'est pas est-ce que ça serait potentiellement un milieu que vous voudriez explorer un peu plus la série ? oui ça a beaucoup changé ces dernières années moi c'est vrai quand j'ai commencé à faire du cinéma parler de télé ça me à part quelques séries emblématiques anglo-saxonnes ça résonnait vraiment à zéro en France comme quoi je sais pas moi j'étais un fan du prisonnier voilà il y a plein de séries quand même qui ont été formidables mais je dirais comme ça la série pour moi c'est voilà le cinéma est dans un espace de création et la série est dans un autre à part quelques exemples comme on a toujours mais là ça a complètement changé et moi je regardais pas de série mais maintenant je suis comme tout le monde et j'adore voir à quel point la création a quitté le cinéma ça m'amuse voilà je suis un raconteur d'histoire que je fasse du cinéma et comme à ce point j'ai vu que vraiment une part de choses vraiment intéressantes se passe aujourd'hui formellement et narrativement et à plein de niveaux à tous les niveaux qui étaient avant le cinéma dans la série c'est vrai que c'est c'est déroutant moi je je voilà je je pense que moi je fais partie de la génération qui n'a pas voulu voir 24 heures ou 48 heures voilà c'est 24 heures avec le président je l'ai pas vu tous mes potes scénaristes ils disent tu devrais voir 24 heures moi j'ai pas vu je dis pas perdre de temps et tout bon après par contre le reste j'ai vu et c'est vrai que je pense qu'au final sur une semaine je vois plus de durée en série qu'en long métrage parce que je trouve plus d'oeuvres qui m'intéressent qui sont moins standardisées qu'aujourd'hui il faut comprendre aussi le système avant les séries elles étaient faites par des networks comme les télés françaises je dirais TF1 ou Antenne 2 à l'époque France Télévision France Télévision et donc quand ils faisaient ces séries ils avaient un public il fallait qu'ils fassent une audience sauf qu'aujourd'hui quand vous faites une série pour Netflix ou Amazon ils peuvent faire une série de niche hyper particulière parce que c'est dans tous les pays du monde donc en fait il y aura le même nombre de gens mais ils iront tous voir cette série donc le problème qu'a le cinéma c'est qu'un film très réussi comme vous pouvez en voir dans ce festival qu'ils vont sortir et qu'ils vont faire 20 000 entrées et que le film est super quand il passera ou s'il passe après sur Netflix il va faire 20 millions il va trouver du public parce que regardez moi sur Netflix je vois des films étrangers de niche particuliers on voit d'un coup des petits films ils disent tiens j'avais entendu parler de ce film on voit des films et en plus ils restent donc le bouche à oreille a du temps qui disparaît au cinéma le temps que trois personnes vous disent attends il y a l'autre film tiens va voir Fury que j'ai vu dans un festival voilà on ne sait pas le temps est très court dès qu'il passe sur une plateforme on peut le voir dans un an il va y être donc je pense qu'une part de la créativité pour ces raisons simplement de consommation de marché c'est horrible mais fait qu'elle est passée du cinéma à cet endroit là alors voilà donc oui moi j'aimerais bien aujourd'hui faire une série encore faut-il que que je trouve aussi qu'on considère aussi pour le faire quelque chose que j'ai envie de faire pour l'instant je n'ai pas encore trouvé l'adéquation entre ce qu'on me propose et ce que j'ai envie de faire je ne suis pas la seule à poser des questions j'imagine que vous en avez aussi n'hésitez pas levez la main c'est toujours le premier le plus dur et après ça va donc n'hésitez pas oui très bien alors je ne sais pas comment d'accord tu parles de ayahuasca ayahuasca devrait être voilà devrait être commercialisé donc ça sera du HTC d'abord et du Steam ensuite mais ça sera sur Steam avant Noël voilà ça c'est aujourd'hui le planning qu'on a moi je dois encore modifier un peu l'image qui est encore celle-là puisque maintenant si ça va être dans les stores et plus quitter les festivals je veux être voilà juste mais oui oui ça arrive en fait et ce qui est bien c'est que c'est une expérience on pense qu'il va y avoir quand même un minimum de gens qui vont l'apprendre parce qu'en fait tu peux la refaire en fait s'il y a des films on peut les voir une fois puis c'est bon celui-là tu peux la rejouabilité est bonne ouais voilà la rejouabilité est bonne parce que déjà tu peux le faire une fois à chaque fois dans chaque direction tu auras des surprises bonjour bonsoir j'étais j'étais juste un peu surpris au début au début du dialogue en fait vous aviez dit que sur internet vous trouviez qu'il n'y a pas vraiment d'expression artistique ou que internet c'est pas développé dans je sais pas dans la voie artistique j'ai bien compris en fait je vais préciser il y a beaucoup de créations sur internet mais quelque part principalement l'utilisation au quotidien qui à une époque était juste un vecteur de communication c'est tellement élargi que je dirais que moi je vois d'ailleurs ma fille elle passe énormément plus de temps à regarder des youtubeurs des tutoriaux des choses comme ça sur internet que même de regarder des séries presque à la télévision sur son téléphone donc ça s'est développé que je pense quand même ça a permis il y a tout un monde qui n'existait pas avant d'ailleurs et il y a de la création mais je pense aussi que c'est quelque chose qui sert à mille choses voilà et donc que la part d'internet par rapport c'est comme si on voit aujourd'hui la VR aujourd'hui la VR c'est 100% de création voilà et le reste c'est très expérimental mais le public touche 100% de création peut-être dans le futur il y aura 15% de création je pense que notre utilisation d'internet c'est alors c'est aussi le tuyau dans lequel passent maintenant des télévisions et des choses comme ça mais il y a peut-être voilà je ne sais pas 15% qui est consacré à la création et le reste il y a beaucoup d'informations il y a plein d'utilisations donc la création se dissout elle est moins forte qu'elle était au début j'ai quand même l'impression que ça fait une définition un peu restrictive de ce qu'est la création en fait par rapport à je ne sais pas c'est un exemple extrême mais au début d'internet ou même avant les débuts d'internet il y avait quelqu'un comme Chris Marker qui proposait de considérer que cette nouvelle forme en fait elle travaillait notre mémoire et notre rapport au monde ce qu'on appelle l'esthétique en gros c'est une manière de se penser soi-même par rapport à notre place dans la société alors internet c'est un tuyau c'est quelque chose qui change notre rapport à la consommation des films de la musique et est-ce que tout ça ça ne fait pas pour vous cette modification du rapport qu'on a à la communication c'est pas tout ça c'est pas de la création en fait la création elle est strictement avec un artiste qui est défini comme tel avec un statut socio-économique d'artiste qui obtient des financements soit par un marché soit par un état et qui produit quelque chose que la société s'accorde à considérer comme une oeuvre d'art strictement je ne sais pas si je suis clair oui non non mais je ne suis pas là-dedans et j'ai fait une série digitale aussi pour Blackpills et tout mais je dirais que moi je trouve mais c'est moi moi je suis un vieux donc je vois qu'il y a beaucoup de brouillage bien sûr ça a changé puisque je te dirais sans internet Netflix n'existerait pas donc tout ce qu'on vient de dire du basculement de la création n'existe pas donc bien sûr qu'il y a ça il y a un accès à de la création c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui est formidable avec internet c'est qu'avant il fallait pour faire un film il fallait pour diffuser un film c'était très difficile même si tu avais fait un film formidable aujourd'hui ta vidéo ou n'importe quoi tu fais ton film s'il est bien le monde entier le voit donc il y a beaucoup plus d'émergence de brassage de tout ça peut-être même s'il n'est pas bien peut-être même s'il n'est pas bien voilà moi j'ai l'impression pour moi mais je ne suis pas peut-être trop voilà moi j'ai l'impression pour moi qu'il y a il y a plein de choses de l'ordre de la création qui sortent d'internet il y a plein de gens qui commencent là et qui font des oeuvres vraiment intéressantes mais moi j'ai une petite déception personnellement peut-être à l'aspect qualitatif en fait au fond si je dis ça c'est que j'avais peut-être un espoir qui est moins de merde généralement qui brouille le signal que ma fille n'arrête pas de regarder des conneries de make you des boîtes et tout et que moi quand je suis le premier sur Facebook quand je vois une magnifique vidéo faite par un artiste à la mettre à aller chercher des choses et c'est je crois au fond pas que je suis contre ça je pense que le niveau est tombé quoi voilà et que donc quelque part mes espoirs ont été déçus voilà mais peut-être que généralement l'espace culturel aujourd'hui qui est net et comment on se forme et comment on regarde des vidéos et comment on prend de l'information et comment on garde de l'attention à ce qu'on fait est tellement segmenté qu'on fabrique aussi gras à cause de ça des êtres qui ont des problèmes de concentration qu'on fabrique des programmes quand tu fais une vidéo il faut que dans la première minute t'intéresse les gens sinon les mecs ils vont zapper sur le mur et que tout ça à la fin fabrique une société et des cerveaux et de la création qui moi personnellement va à l'inverse de ce que je cherche et l'idéal étant le cinéma parce que les gens qui ont acheté un ticket ils s'assoient donc tu sais qu'au moins pendant 5 minutes ils vont pas se lever t'as juste peut-être 10 minutes sur internet t'as maintenant 10 secondes c'est aussi ça qui oriente une part de la création mais il y a des choses magnifiques je viens de partager une vidéo que j'ai trouvée incroyable qui est mieux que tout sur moi sur ma page là c'est la vidéo d'un artiste et j'adore cette capacité d'un coup parfois comme ça de tomber sur des choses formidables et tout et ça mais si tu veux voilà j'ai un peu au fond cette déception là c'est que c'est à la fois un espace une grande liberté création et finalement il y a quelque chose de mercantile de violent et de pour le cerveau comment tu vas tu vas relationner qui nous rend qui me rend moi un peu zinzin voilà bon je me répète juste deux mots pour pas monopoliser trop la parole cet artiste génial est-ce que vous pouvez vous pouvez citer citer son nom vous pouvez pas d'accord non je ne peux pas le citer parce que je l'ai vu entièrement la vidéo et je me dis je me la fous là comme ça je vais le regarder un peu plus aller chercher son artiste plus tard mais tu vois moi aussi je suis pas allé voir voilà moi aussi je sais je lutte contre ça mais ceci dit quand je vois des vidéos que j'ai envie de revoir c'est là que je les partage en fait si j'ai pas envie de les revoir parce que je les mets quelque part c'est comme si je les glisse dans ma poche en me disant c'est pas le moment je l'ai vu passer comme ça c'est une vidéo que m'a envoyé Gaspard Noé et il me l'a envoyé par SMS je l'ai regardé j'ai trouvé ça super et donc du coup je l'ai partagé et du coup je sais que je vais revenir la revoir quand je serai posé tranquillement et après je pourrais utiliser les bonnes choses d'internet c'est d'aller taper l'auteur d'aller regarder ce qu'il a fait ce qui est disponible et tout et juste encore ces dérives d'internet pour vous est-ce que vous avez une hypothèse sur est-ce que la majorité de l'humanité est à peu près stupide ou est-ce qu'on est des animaux grégaires qui suivont des instincts ou est-ce qu'il y a un complot avec des gens méchants derrière qui financent de la merde et qui empêchent les trucs intéressants de se propager je me tais après ça c'était pour vous pousser dans vos retranchements parce que je sens qu'il y a des choses intéressantes derrière mais que vous ne dites pas que vous ne dites pas tout non je si tu veux internet ça ressemble à notre société quoi donc voilà quand on passe dans un certain âge au bout d'un moment on regarde comment on fonctionnait on regarde ce qu'on gagne on regarde ce qu'on perd je trouve qu'il y a des choses qu'on qu'on perd aussi même si on en gagne voilà mais je ne pense pas je ne pense pas que moi je suis un mec optimiste tu vois c'est à dire voilà je suis optimiste mais pour ça je ne vais pas trop regarder tout ce qui se fait et j'essaie vraiment de cibler mon rapport à ça je ne pense pas qu'on soit stupide je pense que c'est une question d'éducation voilà c'est avant tout une société c'est l'éducation qu'elle procure et comment elle la procure et voilà je vois que c'est difficile quand moi j'ai dû aussi à un moment donné faire oeuvre d'éduquer un petit peu je me suis rendu compte les différences des générations il y a des aspects positifs tu vois il y a des choses que tu sais c'est toujours pareil moi à un moment donné je me rappelle que j'écoutais certaines choses regarde certaines choses et mes parents me disent mais c'est de la merde c'est quoi ce truc là et tout ça donc moi je vois ça je me dis tiens c'est bizarre qu'on passe son temps à regarder par exemple ce type de programme j'essaie de comprendre et puis j'essaie aussi de glisser des choses et je pense qu'il y a un truc d'éducation je voilà je 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 sais pas où ça nous mène peut-être que je suis tu vois voilà je vois les choses différemment enfin j'ai pas beaucoup d'espoir dans le qualitatif d'une certaine chose la majorité de ce qui se produit via internet par contre internet peut-être une zone de création de diffusion et de ressources bien mais elle demande si tu veux un minimum d'attention et de recherche pour pas être happé par le flot et commencer à glisser dedans et moi je me retrouve un certain jour à glisser dans des liens dans des choses comme ça je me dis mais qu'est-ce que je fais depuis une heure tu vois donc il y a voilà mais et je me dis ça je me dis que c'est devenu un marché quoi tu vois ce que je veux dire il y a aussi ce que moi je reproche aussi je reproche des choses au cinéma contemporain que je reproche au net mais généralement à l'ensemble de la société aux valeurs qu'on donne aux choses tu vois voilà ça me semble ouais je me semble qu'il y a des déséquilibres qui fait qu'on en est où on en est des vrais déséquilibres dans ce qu'est-ce qui est important et que ça s'est pas arrangé quoi voilà j'espère que ça va s'arranger c'est pour ça que j'espère que des gens vont aller peut-être dans l'Amazonie comme ça ils se passent dans la machine à laver ils se disent mais je crois que je vais arrêter de regarder ça je vais arrêter de faire ça je vais arrêter d'avoir l'ambition de m'acheter ça et de travailler pour ça et je vais essayer juste de naviguer dans la réalité dans le présent tu vois et pas me faire happer par cette espèce de rêve qui moi quand je vais en Amazonie que je le nettoie qui sont toutes les images de notre monde me paraît un cauchemar absolu quoi en fait je me rends même pas compte que je suis à l'intérieur j'ai besoin parfois d'être au fin fond de la jungle pour me dire mais toutes les empreintes énergétiques que je prends dans tous les sens dans tout ce qui se passe dans tout ça je me dis quelle étrange bande de créatures on est d'être capable de naviguer de gigoter comme ça en se posant mille questions sur la nature de ci la nature et c'est aucune importance quoi tu vois de flotter juste dans la planète avec des animaux des aides des machins des gens qu'on regarde avec lesquels on passe un temps on n'a pas forcément discuté et c'est le rythme en fait je pense il y a une sorte de rythme qui me qui me voilà que j'aimerais que moi j'essaye d'éviter aussi parfois mais je me retrouve pleinement dans la speedery de ce monde tu vois quand tu fais un film aujourd'hui tout va beaucoup plus vite puisque la technologie est rapide donc le monde te force à t'accélérer dans des moments où tu te dis ça serait peut-être bien juste de ralentir et on aurait pu choisir mille choses différentes si tu veux de comment utiliser ces réseaux on a celle-là il y a des tas de côtés magnifiques et d'autres que je regarde un peu bonjour oui j'ai pris le micro du coup vous parliez de l'Awayaska et de ce que ça fait ce que ça a produit en vous comme changement spirituel moi je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus en fait qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'homme que vous étiez avant et au réalisateur que vous êtes aujourd'hui ok alors ça c'est simple en fait parce que moi je vais vous raconter des choses et puis je vais vous raconter des choses je peux vous raconter ce que je veux vous raconter ce que je crois avoir changé ce que je crois que si que là que tu vois voilà et je peux me mentir à moi-même et tout mais en fait quand tu fais du cinéma tu fais des films donc après il suffit de regarder les films t'as les films qui sont avant l'Awayaska et les films qui sont après tu regardes et tu vas voir qu'il y a des énergies un peu violentes que j'ai pas forcément quittées mais tu vas voir les chemins et donc grosso modo je pense que comme un metteur en scène projette ses états tu vois tu vois l'état avant et puis l'état après et voilà et donc regarde les films ou réfléchis aux films si tu les as déjà vus enfin en tout cas pour moi c'est la marque je dis toujours c'est facile j'ai passé ma vie après à faire des films donc il suffit de regarder les films et en fait si tu regardes les films et même si tu ne regardes pas les films moi il y a deux choses que ça m'a fait une c'est ça m'a permis de sortir de cette obsession de cinéma que j'avais où tu te nourris de cinéma pour faire du cinéma tu tentes à se faire et que tu navigues aussi dans une réalité qui se situe on va dire entre le métro et la tour avec des petits moments où tu vas marcher dans la montagne tu vas faire des choses tu vas plonger puis si tu reviens et sinon ta pensée navigue dans ces espaces-là ta conscience et quand tu vas avec les plantes et bien du coup tu as l'impression de naviguer entre le centre de la Terre et le fin front du cosmos donc tu vois tu as une espèce je ne dis pas que tu le fais mais il y a ton horizon psychologique de perception qui souffre complètement et du coup tu as aussi un sentiment de vie parce que tu crois que tu vas mourir pendant ces expériences tu vois c'est parfois très difficile et donc tu vas lâcher des choses qui si tu te rapproches du sentiment de la mort tu te rapproches de la vie en fait moi je trouve que c'est ça je dirais qu'à un moment je me suis senti vraiment vive donc j'ai senti que la mort a existé vraiment dans le corps parce que tu sens les fluides tu sens que tu vis et donc donc tu dis bon ben à quoi je vais consacrer mon bref passage sur cette planète tu vois incroyable qui est miraculeuse à quoi à exister en tant que cinéaste à faire des tu vois voilà donc moi ça redéfinit toute mon attitude par rapport au cinéma j'ai fait que les films qui m'intéressaient peut-être demain je ferai un film pour vraiment vivre juste pour faire vivre ma famille et vivre et je laisserai mon ambition artistique de côté j'ai réussi à éviter ça tu vois mais c'est possible aussi tu vois j'ai perdu qu'il y a quelque chose qui il y a un désir un peu d'exister d'être reconnu de tu vois de choses qui est un peu qui est un peu mort donc j'ai dit voilà et donc j'ai essayé du coup d'accepter des films qui étaient des aventures pour moi différentes tu vois je pense que j'aurais jamais avant fait Chanel et Stravinsky c'est pas du tout mon monde par exemple mais je me suis dit c'est formidable les années 20 Stravinsky le sacre du printemps et si je me si je me gaufre qu'est-ce qu'on s'en fout quoi c'est pas très important tu vois par contre quand tu le fais c'est vital tu vois quand tu tu es sur un plateau quand tu le fais c'est vital mais au fond tu sais qu'il y a une résonance qui te dit tu as peur de quoi et en fait la peur il faut toujours la regarder bien mais je crois que ça ça m'a pris à dealer avec la peur la peur voilà donc si t'as peur de pas réussir non alors ça c'est pas ça c'est pas un problème si si il y a le danger que tu ne réussisses pas et que c'est pas intéressant que c'est une zone trop grande danger parce que t'as pas les moyens de faire le film parce que t'as pas le bon casting quoi non alors faut pas y aller tu vois si tu vois mais c'est pas de la peur c'est juste de me dire ah j'ai pas les cartes mais si t'as les cartes et que t'as juste des appréhensions ça limite ton champ d'expérience donc quelque part ce que je disais pour moi du métro au cosmos ça devient du documentaire intimiste sur une sainte indienne en Inde ou pas intimiste du tout d'ailleurs c'est pas intimiste mais un portrait de quelqu'un à faire une expérience VR de bain de série c'est à moi un truc où je me dis je sais pas si je vais réussir mais je sens que je raisonne par rapport au sujet je sens que que c'est que c'est faisable que j'ai à peu près les cartes tu vois et que je vais pour pas de trop pas de mauvaise raison tu vois et qu'il y a pas trop de danger je veux dire dedans j'établis mais voilà donc ça m'a appris à être plus détendu je dirais plus joyeux voilà de dire après de gérer d'être un peu plus posé quand il y a du succès d'être vigilant et d'être et de pouvoir éliminer la négativité de l'échec aussi plus rapidement tu vois et puis de dire que j'y retourne moi souvent quand je fais un film j'y vais avant après je nettoie je repars tu vois je suis reboot avec reconstruction du disque dur du système et tout voilà parce que ça m'a mais ça m'a aussi apporté un truc qui est très important et là on dépasse le truc c'est c'est que je pense que le je pense que dans que moi je perçois que j'étais que tu cours sans savoir pourquoi tu cours d'accord et tu te relis à t'as pas quelque chose qui te tient qui te permet de te tenir t'as une passion t'as de l'amour pour des gens et de l'amitié mais quand même dans le général il y a un truc que ça m'a apporté ça a mis beaucoup de temps avec moi avec l'ayahuasca mais ça m'a amené à prendre des décisions au coeur de cérémonie avec des choix fondamentaux c'est à dire je vais me faire rire certains mais c'est pas le truc parce que je me pense moi d'un coup dans une salle entendre un mec qui raconte ça et d'un coup il va dire ça il va dire ça y est l'autre il est parti en saucisse c'est la foi tu vois la foi en l'amour plus fort que la peur et que la colère qui vient de voilà après tu mets le mot que tu veux mais ça j'étais obligé à un moment donné dans la jungle t'es obligé au bout de deux semaines t'es obligé de dire ok je fais confiance je crois qu'à la fin je crois en ça je me relie à ça et ça en toi ça te permet de tenir le cap tu vois voilà de positionner tes pensées dans des bons espaces de faire attention à ne pas te faire l'ayahuasca c'est aussi faire attention à ne pas te faire bouffer par ce qui est négatif dans ta psyché c'est à dire qu'un peu dans l'expérience pour ceux qui la voient quelque part il y a cette notion de ton intériorité projetée à l'extérieur tu vois tu t'ouvres et tu te regardes toi tu te perçois toi et donc à un moment donné tu regardes à quels espaces sont reliés de manière symbolique tes pensées tes émotions des événements de ta vie des choses comme ça et à un moment donné tu vois ça donc tu vois à quel point tu peux être affecté en fait qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes et de notre esprit où qu'on vive notre jardin il est là et si on veut cultiver est-ce qu'on cultive des plantes très piquantes on ne pourra jamais s'asseoir chez soi on ne pourra jamais être bien chez soi on ne pourra jamais se poser s'allonger se rouler dans un tout petit jardin donc qu'est-ce que tu cultives comme pensée comme émotion comme chose et qu'est-ce que tu travailles à essayer d'éliminer parce qu'on a tous des souffrances il y a des gens qui se comportent mal avec vous il y a des tu vois tu as toujours des occasions et c'est tout un travail de ne pas laisser les choses faire et de faire attention aux sentiments qui peuvent naître de médisances de jalousie tout ça tu te piques après quand tu es chez toi tu n'es pas bien tu ne le sais pas tous ces trucs-là qu'on peut avoir mais je l'ai toujours je ne suis pas un mec mais je travaille je suis mon meilleur mais je travaille à essayer de faire attention à ça en tout cas à chaque fois que je prends une gifle et je revois je revois souvent les dire tiens mais là quand même ce n'est pas terrible de faire ça tu t'es fait avoir parce que tu étais un peu en colère même si je ne m'ai plus beaucoup en colère ça m'a beaucoup calmé moi je ne suis pas quelqu'un qui m'a en colère ça fait des années que je n'ai pas pris une colère voilà bonjour donc moi la question elle est surtout sur le rythme donc on parlait du rythme technologique la course est-ce que justement cette expérience ayahuasca et la VR elle ne vient pas au bon moment pour justement dire aux gens de ralentir parce que la vitesse dans un film elle est quand même plus rapide dans les prises de plans et la VR il faut quand même se re... enfin les longs champs le prix de champ qu'on discutait tout à l'heure est-ce que c'est pas justement une bonne illustration de ce que vous avez envie de faire ? oui de toute façon là les gens sont obligés de faire autrement parce que c'est pas ça marche pas quand on met plein de plans mais je suis agréablement surpris par des films aujourd'hui où effectivement on a plein de films où d'un coup il y a des multitudes de plans qui sont pas nécessaires et des rides qui sont créés et tout ça pour garder l'attention des gens aussi la VR t'interdit ça oui effectivement voilà donc ça c'est pas mal c'est bien ça c'était juste une petite remarque en fait pour les gens qui ont pas trop de budget c'est pas nécessaire de partir au Pérou en fait pour l'IA parce qu'il y a pas mal de pays en Europe où c'est légal ou semi-légal notamment en Suisse pour le les gens du coin à trois heures de route voilà quoi c'est possible alors tu as ça et puis tu as aussi l'Espagne et le Portugal en Europe tu as effectivement d'autres endroits la seule chose que je moi recommande ou que vous ayez c'est d'aller avec quelqu'un d'expérimenté parce que c'est pas de la tarte c'est à dire un guérisseur traditionnel plutôt d'origine indigène ou formé par des indigènes voilà ça c'est ce que moi je recommande parce qu'après il y a plein de gens qui ont des différentes formations qui sont pas forcément bonnes et et voilà la plante elle est implacable il faut que quelqu'un puisse gérer les faits j'ai souvent cette image avec les plantes c'est que la plante elle va à un moment donné si vous allez avoir une expérience forte elle va vous enlever la peau vous êtes face à un miroir donc vous allez vous voir c'est un truc de réalité d'accord on sait tous qu'on a des organes imaginez-vous à un instant c'est pas ce qui se produit jamais mais c'est une sensation d'intérieurement ce qui se produit où vous allez vous retrouver à bouger vos yeux à avoir des globes des muscles qui bougent à avoir votre coeur vous regardez votre coeur il va pas être plus vite parce que vous le regardez et vous avez peur je dirais si vous avez une expérience très forte de plante vous pouvez être dans cet espace mais la plante elle veut vous soigner elle veut vous montrer qui vous êtes le guérisseur va permettre de le faire mais il va faire juste ça tac il va vous montrer ah vous allez voir un instant votre coeur et puis il va refermer et il va dire regarde comme c'est beau il va te tranquilliser avec ça et donc la gestion de l'effet des plantes c'est quelque chose qui doit être fait avec des personnes compétentes la meilleure chose en général c'est soit de trouver quelqu'un qui a déjà fait une expérience de ce type dans vos proches et après souvent c'est ça voilà et comme tu dis il y a des il y a des guérisseurs enfin il y a des il y a des pays qui acceptent les cérémonies faut-il avoir les bons guérisseurs donc guérisseurs indigènes ou formés par les indigènes parce que maintenant ça fait 15 ans qu'il y a des occidentaux qui ont qui ont été formés mais moi c'est en tout cas mon point de vue après il y a aussi même des églises qui font ça l'UDV l'Union des Végétales il y a plein de pratiques il y a des gens qui font ça comme ça qui n'ont pas d'ailleurs qui peuvent avoir un savoir une connaissance mais c'est un peu de l'aviation où c'est un peu moi je compare ça à l'aéronautique moi je dirais par exemple si j'allais voir des peuples indigènes et qui me disent bon on a fabriqué des avions on a fait une compagnie aérienne je ne suis pas sûr que je montrais dedans parce que ce n'est pas leur savoir-faire et là c'est un peu la NASA donc j'irais quand même dans ceux qui ont la culture qui fait et les apprentissages et la généalogie qui font moi je suis très traditionnaliste je suis très traditionnaliste par rapport aux plantes et donc je dis voilà il faut juste surveiller ça et faire attention parce qu'effectivement on ne peut pas aller très très loin et ça peut nous faire du bien pour avoir des doses pas fortes mais si on se retrouve dans une expérience forte ce qui est souhaitable au bout du compte il faut qu'elle soit bien bien contrôlée parce que je crois qu'il y a aussi un peu un genre d'engouement autour de l'IA j'avais entendu qu'il y a 300 cérémonies par jour à New York disons le fait d'aller en Amazonie il n'y a peut-être pas forcément un gage de bonne expérience dans de bonnes conditions du fait du développement du truc voilà c'est pour ça que je dis d'aller en Amazonie avec des indigènes ou même à New York ou à Lausanne s'il y a un indigène dont on peut tracer un peu la connaissance et effectivement il y a des milliers de cérémonies qui se passent tous les jours dans le bassin de Lou Kayali il y en a peut-être 300 à New York mais il y en a peut-être 2000 à Los Angeles donc c'est quelque chose qui de plus en plus a un mouvement important parfois un peu vertigineux mais bon j'ai toujours pensé moi quand j'ai vu le début de ça que ça commence à peine il y a 20 ans c'est que cette plante avait voilà il y avait un moment où elle avait envie de parler un peu aussi à nous qui étions un peu aux commandes de la terraformation qu'on est en train de faire sur cette planète et qu'il fallait un peu secouer le cocotier pour un peu nous réveiller quoi donc je pense que ça fait partie de ce principe il faut faire attention partout même avec des indigènes l'indigène n'est pas un gage non plus de sécurité par exemple quand on est une femme avec les indigènes il vaut peut-être mieux aller aussi avec les hommes parce que parfois ce n'est pas du tout les mêmes mœurs on peut avoir des choses qui nous sont taboues quasiment comme des propositions en fin de cérémonie qui n'existeraient pas et qui font partie de la culture donc voilà il faut regarder bien les choses se renseigner faire attention c'est ce que je veux dire après vous n'êtes effectivement pas obligé d'aller aussi loin justement moi je suis très pragmatique je ne suis pas allée au Pérou je ne comprends pas cette notion de l'éducation ça reste naturel mais ça va augmenter le côté de l'étonnique dans votre cerveau je vous dis c'est très beau ce que vous avez dit vous semblez plus heureux avec vous même mais est-ce qu'on ne peut pas faire ce chemin sans prendre un petit peu de temps ? alors absolument alors souvent il y a cette truc culturelle chez nous c'est intéressant cette question il y a une chose culturelle chez nous c'est-à-dire même des gens qui sont venus avec moi au Pérou même ma compagne à l'époque qui était vraiment dans l'ouverture par rapport au monde indigène je me disais oui mais pourquoi prendre un truc extérieur une substance qui contient des molécules etc ça c'est une vision culturelle mais je vais l'expliquer je trouve ça intéressant parce que j'ai eu cette discussion avec les indigènes et vous regardez avec des yeux comme c'est une énorme mais je me dis mais non c'est la main tendue de la nature vers toi alors nous on a mis psychotropes et chimie parce qu'on la regarde comme ça mais nous s'il y a de la vie sur terre c'est parce qu'il y a des mitochondries dans notre organisme c'est parce qu'un jour une bactérie originelle a avalé une mitochondrie et elle n'a pas digéré elle a fusionné avec elle et donc sinon on n'aurait pas de vie sur terre comme on la connait donc cette fusion et que les plantes qui sont nos ancêtres d'accord je vous parle de manière indigène les plantes sont nos ancêtres et leur langage est la chimie c'est-à-dire nous la chimie c'est la chimie dans notre corps attention c'est la chimie les plantes elles se préviennent elles se parlent par chimie donc l'homme elles vont aller fabriquer une chose étonnante quelque chose qui n'est pas utile pour elles et qui se fiche sur le neurorécepteur de toutes les autres créatures et là ça fait un lien de connexion donc c'est pas de la sérotonine qu'elles fabriquent elles font monter votre taux de sérotonine certes mais c'est pas ça se résume pas à un truc chimique c'est pour ça qu'il faut prendre la yahuasca pour comprendre c'est pas mais bon voilà on le regarde avec une chose culturelle on est appelé maintenant est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens j'en reviens à la suite je crois que la première j'ai dit ce que j'avais à dire c'est-à-dire qu'au fond il y a des plantes leur langage c'est la chimie et quand on va prendre ces plantes on va sentir qu'on a un dialogue on va le voir on va le percevoir et on va aller mieux mais pas parce qu'on est sous sérotonine du tout ça c'est le résultat de la création de la sérotonine mais c'est pas de la sérotonine qu'on va avaler la sérotonine c'est notre anti-dépression naturelle c'est ce qui nous positionne dans le réel et c'est grosso modo chaque fois que vous prenez une drogue quelconque c'est la chose qui va chuter à la fin c'est-à-dire qui va faire que vous allez avoir le bas de la descente ces choses-là c'est que ça bouffe toute la sérotonine là dans les prises d'ayahuasca il y a des études scientifiques qui voient que les neurorécepteurs alloués à la sérotonine augmentent donc il y a des modifications neuronales à l'intérieur de votre cerveau dans la chimie de votre cerveau qui augmentent ces neurorécepteurs qui fabriquent votre anti-dépression naturelle alors y a-t-il maintenant d'autres choses oui ça c'est une sorte de technologie innée au vaisseau dans lequel on est d'accord c'est-à-dire que voilà comme un téléphone portable c'est une technologie qu'elle invente le système a fait en interrelation des êtres quelque chose qui est quasiment technologique pour pouvoir se relier atteindre certains états maintenant même si à la source de toutes les religions il y a des plantes que ce soit du Tibet que ce soit dans le christianisme dans la chrétinité les plantes sont partout répertoriées maintenant aujourd'hui on n'est pas obligé de prendre des plantes pour gagner une certaine connaissance de soi et une certaine relation et voilà on peut faire de la méditation du yoga moi je fais du yoga par exemple je fais il y a de la méditation il y a aussi par exemple la Pandora Star qui est une lampe donc là c'est de la technologie mais ce n'est pas de la chimie c'est une lampe qui vous balance une fréquence de lumière qui va faire mettre en résonance vos hémisphères à une certaine fréquence de certains états de conscience et voilà qui est assez intéressante donc il y a même une technologie qui n'est pas intrusive mais uniquement lumineuse et donc voilà il y a la prière même je dirais qui va te changer qui va te relier à d'autres c'est sûr qu'il y a plein de choses mais ce que je veux dire c'est que c'est que voilà l'ayahuasca est quelque chose qui est difficile il peut être violent qui peut être merveilleux magnifique dans tout état de cause il y a quelque chose de rapide avec si tu veux atteindre l'état de conscience que tu peux avoir dans le cadre d'un bon guérisseur avec l'aspect il faut que tu passes tu vas faire des méditations avec les beunes pendant dix jours dans une chambre noire sans parler sans rien bouger là je pense que tu arrives au même état voilà donc tu vas avoir d'autres épreuves parce que tu vas d'autres épreuves au fond d'autres difficultés de passer d'un état à un autre ça demande un certain un travail le raccourci ça te propulse mais ça te secoue mais bien sûr qu'on peut il faut lire autobrographie d'un yogi et voir le film Yogananda par exemple qui est très beau que j'ai vu récemment qui est très joli et je pense que dans l'Inde traditionnelle il y a plein de pistes comme ça moi ce qui m'a quand même toujours fasciné c'est que par contre en grattant un peu avec tout le monde j'ai toujours trouvé des plantes voilà mais pas forcément des plantes qui sont utilisées aujourd'hui mais dans toutes les religions j'ai toujours trouvé ça fascinant d'ailleurs le buisson ardent est-ce qu'il a regardé brûler ou est-ce qu'il a mangé on peut se poser la question est-ce qu'il y a une dernière question oui bonjour comparé à des psychédéliques un peu plus traditionnels je ne sais pas comme LST ou les champignons vous voyez où la grande vous voyez une grande différence à la yuasca ou vous voyez où la différence alors moi je ne suis pas un grand grand connaisseur des autres voilà des autres psychotropes j'ai pris du LSD une fois j'ai pris des champignons de manière forte une fois mais après mais c'était tout c'était une fois pour voir il y a une dizaine d'années je dirais que c'est autre chose voilà après en fort ça peut être l'équivalent voire plus fort l'ayahuasca ça peut être très très fort après ça dépend aussi de la composition du bourvage parce que des fois vous pouvez vivre quelque chose qui s'appelle l'ayahuasca mais il y a 100 plantes à l'intérieur après c'est toute la connaissance indigène voilà c'est à dire après c'est comment on va diéter des plantes voilà c'est toute toute une histoire autour mais moi j'ai eu des expériences très fortes mais j'étais déjà un petit peu ça n'a fait que raviver les mêmes espaces en fait après un moment on est lodé par des choses on a une sorte de banque de réaction un apprentissage de navigation dans les états de conscience fort mais qui peut être la mort de quelqu'un un état de conscience fort vous êtes propulsé si quelqu'un meurt dans vos bras vous êtes propulsé dans le même état qu'avec les plantes donc les plantes ont un désavantage fondamental c'est de pas vous enseigner les états simples de l'existence c'est à dire vous allez moi je vais prendre mon exemple je vais peut-être être ça sera plus difficile pas difficile mais je me ferai plus avoir parce que je suis en retard à un rendez-vous et moi j'ai jamais être à l'heure c'est mon côté d'origine hollandaise j'ai un côté j'ai jamais être à l'heure donc je trouve pas mes clés ça va pas me rendre fou je vais pas être en colère mais je vais avoir quelque chose ça va m'énerver surtout quand ça va voilà ça va m'énerver donc ça l'ayahuasca m'aide pas du tout le yoga ouais un peu la méditation un peu par contre je vais avoir quelqu'un qui menace de mort en me regardant là boum tac je retrouve toutes les choses de l'ayahuasca j'ai quelqu'un qui voilà qui décède et je suis avec lui je dis pas que je suis tranquille du tout mais je dis là les plantes m'aident elles m'aident parce qu'elles me repositionnent je sens toutes mes émotions tellement secouées tous mes sentiments tellement secoués que d'un coup la façon dont je me suis stabilisé dans ces états va m'aider dans ces états là donc ça nous aide dans ces états là je sais pas si ce que je raconte illustre tu vois ce que tu dis c'est à dire ça veut dire que si tu as eu des expériences fortes avec les champignons elles sont pas forcément très éloignées de ça si tu crois que tu as dû mourir un moment et que tu es allé te perdre dans quelque chose et que tu n'allais jamais revenir sur terre c'est possible d'où l'importance d'être guidé si vous prenez la dernière chose à faire c'est prendre des plantes tout seul comme ça pour voir ce que ça donne si vous tombez un jour sur une plante forte ça peut très mal se passer et pareil avec les autres par contre le fait que tu navigues et que quelqu'un ait déjà pris et connu une ivresse de type psychotropique est une aide parce que la principale chose qui est difficile c'est des gens qui on te demande un tel lâcher prise dans l'expérience c'est de lâcher prise sur le mental c'est de redonner la place du corps c'est d'accepter que vous êtes en inconnu comme ça et que quelqu'un vous pousse en arrière vous sentez qu'il y a une vallée perdue mais en même temps vous sentez que vous ne risquez rien et donc vous résistez et à partir du moment où vous résistez pour cette bascule et donc de basculer mais de rester conscient attentif et d'accepter de partir dans le voyage alors que vos mains commencent peut-être un peu à trembler et qu'il n'y a rien qui se passe c'est difficile et ça des gens qui ont eu en positif ou négatif un voyage un peu fort avec un psychotrope ont été confrontés au lâcher prise qui est nécessaire et ce lâcher prise c'est très beau parce qu'au fond on a besoin vraiment de lâcher prise par rapport à des désirs des envies notre façon d'être de tension et et ce lâcher prise voilà je pense que le lâcher prise si vous êtes depuis 6 jours en méditation vous avez un énorme mal au dos à un moment à l'intérieur vous avez un cri qui vous dit je ne peux plus et là vous devez quand même lâcher prise et continuer donc lâcher prise à quelque chose c'est 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 ce que peut apprendre la prise de psychotrope par rapport à aux plantes et après si tu as le sentiment d'avoir appris des choses sur toi d'avoir touché des sentiments en toi c'est ce que fait c'est ce que font en général les psychotropes ou les expériences de conscience modifiées avec d'autres choses on peut la voir dans une rivière tellement magnifique il y a une énergie particulière et à un moment donné on va se mettre à pleurer on ne sait pas pourquoi et on a une expérience de sentiment et on ne sait pas pourquoi c'est ce voilà c'est tellement difficile de fabriquer le setup de ce type d'expérience où à un moment donné on va lâcher quelque chose on va devenir transparent par rapport au monde on va fusionner avec ce qu'on regarde on va disparaître un instant et cette disparition est quelque chose qui vous ressource qui vous apaise et voilà et disons vrai en cette expérience tellement fort et cette lâcher prise comme vous mentionnez vous ne voyez pas au limite un certain danger que c'est tellement fort qu'on perde un peu l'envie de retourner dans la vie banale dans la vie réelle qu'on s'en fout un peu de tout ou qu'on a un peu de tendance à presque je ne sais pas comme une réligieuse expérience qu'on lâche sa famille ou lâche le boulot ou oui que ça soit trop fort alors c'est vrai ce n'est pas ça parce que ce n'est pas une expérience qui est elle peut être par moment est extatique à un moment donné parce que moi j'ai l'impression de parler à la fois quand même beaucoup de souffrance et tout ça mais à un moment il y a vraiment des choses très très ressourçantes et très belles qui vous nourrissent pour des années mais je pense que néanmoins cette espèce de retour sur terre que tu as si c'est bien fait c'est encore une fois que je te dis si en fois tu es dans le bon setup avec les bons guérisseurs avec les bonnes plantes et que ça est bien cadré ils savent comment te ramener et tu n'as qu'une envie c'est de passer à l'action derrière par contre tu rééquilibres des choses dans ta vie souvent je dis quand il y a par exemple des problèmes ou en tout cas quand un couple va ensemble pour aller dans la jungle faire des diètes et prendre les plantes il faut vraiment que ça aille bien il faut vraiment avoir ouvert tous les placards parce qu'en général s'il y a le moins de problèmes ils pètent à la gueule parce que c'est la vérité elle remonte sur les choses les êtres les trucs toutes les choses on se dit oui mais bon ça va j'ai un peu ce petit dé c'est pas grave c'est bon ça va moi je trace ma route ce genre de choses c'est pas possible il faut ouvrir tous ces placards parce que tout va sortir mais de manière gigantesque en disant mais tu crois que c'est rien mais regarde boum 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 et là tu te prends et là voilà mais tout ça ça fait partie c'est une médecine pour ça c'est à dire que ça enlève ce qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut enlever mais moi je recommande par exemple voilà je vois des couples où il y a quand même des petites tensions je dis attention les gars vous pouvez partir ensemble revenir séparément je l'ai vu et je l'ai vu tu peux avoir des changements dans ton existence oui effectivement tu peux avoir des pétages de plomb un mec qui est banquier qui a une carrière formidable et puis d'un coup il va devenir agriculteur bio tu vois voilà le truc le truc qu'il faut toujours voir c'est ce qui se passe est-ce que c'est positif pour la personne est-ce que dans son regard il est bien c'est ça c'est la vie est faite de ça c'est pas c'est pas ce que veut dire le truc moi je pense par exemple quand je suis revenu j'étais trop exalté d'accord quand je parlais à mes copains d'aller les gars faut absolument aller dans la jungle incroyable je me dis j'ai dû faire peur quand même pas mal il y en a qui m'ont suivi quand même mais j'ai dû faire peur à plusieurs et c'est des années plus tard qu'il y en a certains qui me disent tu sais bon je t'observe là mais t'as l'air vraiment bien je vais revenir donc il faut toujours observer quand quelqu'un vous recommande un guérisseur il faut dire ouais ouais vas-y puis après il faut laisser parler d'autres choses il faut regarder où il en est émotionnellement et tout parce que si vous y allez c'est parce que c'est une médecine c'est pas pour juste triper c'est pas du tout ça c'est pour essayer de médecine donc allez voir que ça va vous faire du bien et que vous avez des chances vous connaissez la personne vous voyez ce que c'est avant après et là vous dites bon ça doit être un bon guérisseur bon ce que je dis c'est que parfois ça peut prendre un peu de temps voire quelques années pour que ça se régule bien mais voilà merci beaucoup merci en bonne soirée